Dans les derniers radios, on a parlé des registres qui vont être lus, mais le jugement qu'on doit subir ne va pas s'arrêter là. Après cette lecture, on n'aura pas le droit de s'en aller avant d'être interpellé. Allah nous dit Et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Sur quoi on va être interrogés ? Sur notre croyance. Allah nous dit Et on leur dira Où sont ceux que vous aideriez en dehors d'Allah ? Vous secourent-ils ? Où se secourent-ils eux-mêmes ? On va être interrogés également sur nos œuvres. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Et la première de nos actions qui va être jugée, ce sera notre prière, comme il est rapporté dans le Hadith. La première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection et la prière. Si elle est bonne, les autres actions seront bonnes, et si elle n'est pas bonne, les autres actions ne seront pas bonnes. Il ne nous sera pas seulement demandé si on faisait la prière, mais si elle était faite correctement. Entre autres, il nous sera demandé Est-ce que tu as commencé à prier quand tu as atteint l'âge de la puberté ? Est-ce que tu pries dans les temps qu'Allah t'a imposés ? Et surtout, est-ce que tu t'es contenté de gestes pendant ta prière ? Ou alors ta prière est-elle vraiment en relation avec ton Seigneur ? Allah Ta'ala nous cite dans le Coran deux types de prières. Celle du croyant, en disant Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Et nous cite aussi la prière de l'hypocrite, quand il dit Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation vers les gens. Chacun doit donc juger sa propre prière. Est-ce que je suis concentré quand je me tiens devant Allah, comme le font les croyants ? Ou alors je ne pense que très peu à mon Seigneur, même quand je fais les gestes de la prière ? Et on va être interrogé de cette manière sur toutes nos obligations, sur tous nos actes. On va être interrogé aussi sur nos engagements. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et le premier engagement qu'on a pris devant notre Seigneur, c'était qu'on était encore des âmes. On a promis de n'adorer que lui et de le prendre pour Seigneur. Et quand ton Seigneur tire une descendance des reins des filles, fils d'Adam, il les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Il répondire, mais si, nous en témoignons. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection. Vraiment, nous n'avons pas fait attention. On a même promis que si le libre arbitre nous était donné, on serait quand même obéissants. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. On ne s'en souvient pas aujourd'hui, mais on a promis des choses que même les planètes, même l'univers a eu peur de promettre. Et on sera interrogé sur ses promesses. Mais on va être interrogé aussi sur des promesses que l'on se faisait entre nous, sur toutes nos promesses. On va être interrogé aussi sur nos organes. Est-ce qu'on les a utilisés pour adorer notre créateur, ou bien au contraire pour lui désobéir ? Lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. On va être interrogé aussi sur tous les bienfaits dont on a usé. Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Tout cela est conforme à la parole du prophète, qui nous avertit de ce moment terrible en ces termes. Les pieds d'un serviteur ne bougeront pas tant qu'il ne l'aura pas interrogé sur quatre choses. Sur sa vie, dans quoi il a passé. Sur sa science, qu'a-t-il fait avec. Sur son argent, d'où il l'a gagné. Et comment il l'a dépensé. Sur son corps, dans quoi il l'a usé. Comment nous avons passé notre temps. Était-ce dans le bien, ou l'avons-nous gaspillé dans des choses futiles, ou encore pire, dans des choses interdites. A-t-on pratiqué ce que l'on a su ? L'a-t-on également transmis ? Notre argent était illicite, et l'avons-nous dépensé dans l'illicite. Est-ce qu'on s'en est servi pour se rapprocher de Dieu en l'utilisant dans des bonnes causes, ou au contraire, l'avons-nous dépensé dans l'interdit ? Les questions qu'on ne peut avoir lors de cet interrogatoire sont très nombreuses. C'est pour ça que notre maître Umar, radiallahu anhu, nous insistait à préparer ce questionnement en ces termes. « Jugez-vous avant de vous faire juger ». Même un petit entretien doit se préparer. Alors comment devrait être notre préparation pour ce moment capital ? Ce qu'il faut surtout demander, c'est de ne pas avoir à répondre à toutes ces questions. En effet, celui qui va recevoir son livre dans la main droite, contrairement à tout ce qu'on vient de citer, sera jugé facile. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit une fois, « Toute personne qui sera interrogée le jour du jugement sera perdue. » Aïcha, radiallahu anha, a demandé, « Ô messager d'Allah, Allah n'a-t-il pas dit, « Celui qui recevra son livre dans la main droite sera soumis à un jugement facile ? » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, « Ces versets signifisent la présentation des contes. » Mais quiconque est interrogé le jour de la résurrection sera châtié. Comment se passera alors ce moment pour celui qui a reçu son livre dans la main droite ? » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous explique que le jour de la résurrection, « Le Seigneur fera venir en sa présence l'un des serviteurs musulmans et le couvrira de sa discrétion. » Puis il lui demandera, « Te souviens-tu du péché que tu as commis tel jour ? » Il répondra, « Oui, Seigneur. » Il lui demandera de nouveau, « Te souviens-tu de tel autre péché que tu as commis tel jour ? » Il répondra, « Oui, Seigneur. » Il dira, « Je t'ai caché au regard des gens à cette époque et aujourd'hui, je te pardonne. » Aussi simplement se déroulera l'interrogatoire pour les croyants, qu'Allah nous facilite nos comptes à tous. Par contre, je vous ai dit dans le dernier audio qu'un poids très important n'a pas encore été invoqué lors de la lecture des registres. Les anges notent nos actes et ne voient pas nos cœurs, tandis qu'Allah connaît la tréhison des yeux, tout comme ce que cachent les poitrines. Et le jugement, c'est le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'éconnutilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. « Yawma la yamfa'umalun wala banoun illa man atallaha biqalbin salim » Le cœur sain, exempt de toute maladie, c'est le cœur qu'on doit arriver à voir. Dans un hadith terrifiant, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous informe, « La première personne que l'on appelera sera un homme qui a pris le Coran par cœur. Ensuite, quelqu'un qui aura tué dans la voix d'Allah. Et enfin, quelqu'un qui aura beaucoup d'argent. » Allah dira au lecteur, « Ne t'ai-je pas enseigné ce que j'ai fait descendre sur mon messager ? » Il répondra, « Plutôt oui, ô Seigneur. » Allah demandera, « Qu'as-tu accompli avec ce que tu savais ? » Il répondra, « Je l'ai récité de nuit comme de jour. » Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, « Tu mens. » Et les anges lui diront, « Tu mens. » Alors, Allah lui dira, « Plutôt tu voulais qu'on dise de toi un tel lecteur. » Et certes, on l'a dit. On amènera alors le riche et Allah lui demandera, « Ne t'ai-je pas accordé avec largesse jusqu'à ce que tu n'aies besoin de personne ? » Il répondra, « Ok oui, ô Seigneur. » Il dira, « Qu'as-tu œuvré avec ce que je t'ai donné ? » Il répondra, « J'unissais le lien de parenté et je donnais l'aumône. » Et alors, Allah lui dira, « Tu mens. » Et les anges diront, « Tu mens. » Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dira, « Plutôt tu voulais qu'on dise de toi un tel et généreux. » Et certes, on l'a dit. On amènera aussi celui qui est mort dans la voie d'Allah. On lui dira, « Dans quelle voie as-tu été tué ? » Il répondra, « Ô Seigneur, tu as ordonné de combattre dans ta voie. » « J'ai combattu jusqu'à être tué. » Alors, Allah lui dira, « Tu mens. » Et les anges diront, « Tu mens. » Et Allah lui dira, « Plutôt tu voulais qu'on dise de toi un tel et courageux. » Et certes, on l'a dit. Ça montre ici le péché de l'ostentation. Et ce péché n'était pas inscrit dans nos registres. C'est un péché intérieur que les anges ne peuvent connaître. Allah nous dit, Évitez le péché apparent ou caché, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils ont commis. Et les péchés du cœur sont nombreux. Parmi les plus graves, l'ostentation, comme on l'a vu dans ce hadith. Mais aussi l'orgueil, car comme nous dit le véridique, sallallahu alayhi wa sallam, « Quiconque possède un grain d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. » Citons également la jalousie qui mange les bonnes actions comme le feu mange le boue. Concentrer ses efforts sur les péchés apparents et oublier les péchés cachés, alors qu'on sera interrogé même sur ceux-ci, c'est délaisser une énorme partie de la roue. D'un autre côté, tout comme les anges scribes n'ont pas noté les péchés cachés, ils ne notent pas aussi toutes nos bonnes actions secrètes. Et pourtant, elles vont dévoiler par le Tréhaut. Le jour de la résurrection, Dieu mettra les êtres humains face à ses comptes, et les anges chargés d'enregistrer apporteront ce qu'ils ont écrit. Et Dieu le Puissant dira, « Voyons si quelque chose appartenant à mes serviteurs n'a pas été oublié. » Les anges diront, « Nous avons laissé de côté rien. Tout ce que nous avons pris en compte est écrit. » Et Allah dira, « Ô mon serviteur, il y a quelque chose de bien venant de toi, pour lequel moi seul vais t'attribuer un bienfait, et qui est un rappel silencieux de moi. » Même ton zikr sera présenté ce jour-là, ce n'est pas une action sans valeur. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en parlant de subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il arib, que ces paroles sont lourdes sur la balance. En parlant de l'alhamdoulillah, que cette parole est remplie la balance. Et en parlant de la ilaha illallah, là c'était le cas d'une feuille comportant cette parole, qui a plus de poids que des registres de péché. Il va y avoir également certaines autres bonnes actions cachées, qui seront dévoilées par le Très-Haut, comme la méditation et les invocations. Puis, quand tout cela sera dévoilé, ce sera au tour des témoins de prendre place, et c'est ce qu'on verra la prochaine fois par la prémission d'Allah. Ya Allah, purifie nos cœurs et accepte nos actes. Ya Allah, ne sois pas strict avec nous si tu nous interroges. Wa sallallahu ala seyyidina wa habibina muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alameen.